Vous regardez RTL. Il est 18h20, la suite de RTL Soir avec votre premier invité Vincent Parizeau. Bonsoir Guillaume Pépine. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct dans ce studio d'RTL puisqu'il y a deux heures encore vous étiez à Matignon où le Premier ministre vous a reçu dans la foulée des syndicats. On en a parlé dans le journal. On rappelle qu'Edouard Philippe dit qu'il va rester ferme sur les grandes lignes de la réforme mais il a donné quand même quelques signes d'ouverture avec notamment un rendez-vous avec les syndicats 25 ou 24 mai. L'annonce de plus d'investissements sur le réseau et la reprise de la dette ainsi que son montant qui serait voté par le Parlement. On va y revenir mais sur le fond est-ce que c'est une bonne chose qu'Edouard Philippe soit monté en première ligne ? C'est une bonne chose que le Premier ministre passe une journée entière de 8h du matin à 19h à écouter toutes les parties prenantes de cette réforme qui est une réforme essentielle parce qu'elle intéresse tous les Français. C'est l'avenir du train en France, c'est l'ouverture à la concurrence et c'est comment armer la SNCF. Moi ce qui m'a frappé c'est que ces réunions, j'en ai suivi certaines, elles étaient vraiment sérieuses, utiles, concrètes et elles ont fait avancer les choses. Vous voulez dire que les lignes sont en train de bouger, que certains syndicats pourraient peut-être jouer le jeu je pense à la CFDT avec des propositions d'amendement pour l'examen au Sénat de la réforme 23 mai ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai senti qu'il y avait une main tendue et que cette main... De la part d'Edouard Philippe ? Absolument et de la ministre Elisabeth Borne et j'ai senti que cette main elle était partiellement saisie, c'est-à-dire certains syndicats l'ont saisi. Je pense que l'UNSA et la CFDT ont dit avec des mots différents, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre, il y a des propositions sur la table et pour que chacun comprenne, il faut des amendements pour l'examen du projet de loi au Sénat. Il faut négocier une convention collective et un contrat de travail pour les futurs cheminots qui ne bénéficieront plus en 2020 du statut. Et là-dessus, le Premier ministre a mis la pression à tout le monde pour dire à la fin du mois de mai, je veux que la feuille de route, l'accord de méthode, l'agenda soient calés et puis il faudra que tout ça soit fini avant le 1er janvier 2020. Et puis enfin, il a fait une ouverture très importante et il a dit, je veux que la SNCF soit à l'équilibre, ne perde plus d'argent en 2022 et je ferai donc une reprise de dette que je vais annoncer à la fin du mois de mai. Alors voilà, il dit, il faut une règle d'or pour interdire l'endettement excessif, mais concrètement, ça va se traduire comment ? Qu'est-ce qui devra être changé pour éviter ce qu'on a fait pendant des années et des années, c'est-à-dire d'ajouter de la dette à la dette ? Il y a déjà une décision politique très forte qu'il a prise. De reprendre la dette ? Non, mais la décision très forte, c'est de dire tout l'argent doit aller aux lignes existantes, y compris en région Île-de-France où il faut faire en sorte que nos lignes soient en meilleur état, qu'il y ait moins de pannes. Bref, l'heure n'est plus à construire des lignes nouvelles. Et puis la deuxième chose qu'il a dite, c'est que s'il y a des projets qui arrivent portés par des élus, portés par des collectivités, il faudra juste qu'il y ait un plan de financement et que ce plan de financement ne fasse pas appel à de la dette, car on ne comprendrait pas, les Français ne comprendraient pas, que d'un côté, on désentette SNCF Réseau et que de l'autre côté, on ré-endette. Ça n'aurait aucun sens. Alors, vous dites une main tendue, en même temps la CGT, par exemple, ne le voit pas de cette manière. Et sur le terrain, la journée a quand même été marquée par des incidents avec les forces de l'ordre, que ce soit Gare du Nord ou à Montparnasse, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça se radicalise sur le terrain ? Vous savez, quand un mouvement a tendance à s'essouffler, il y a souvent un certain nombre de gens qui pensent qu'en faisant des actes de blocage, des actes de malveillance, en empêchant les voyageurs de prendre le train, ça va arranger les choses, ça va au contraire les détériorer. C'est le cas, le mouvement s'essouffle aujourd'hui ? Vous savez, aujourd'hui, l'heure, elle est à la discussion. Il y a 4-5 sujets que je viens de mentionner qui doivent être discutés dans les 3 semaines qui viennent, parce qu'à la fin du mois de mai, le Sénat va regarder le texte, le Premier ministre aura annoncé l'effort de l'État, et l'effort, il va être énorme, investir encore plus d'argent, désendetter la SNCF, et puis à la fin du mois, nous saurons quel est le calendrier de négociation pour cette fameuse convention collective et pour l'accord d'entreprise. Donc à la fin du mois, je ne vois pas qu'est-ce qui restera à négocier. Il faut utiliser les 3 semaines qui viennent pour que ça soit 3 semaines utiles. Le Premier ministre a fait des ouvertures, l'UNSA et la CFDT ont dit, bon, ce n'est pas encore assez prétit. Pendant ces 3 semaines, on a régulièrement des incidents dans les gares, comme on en a eu aujourd'hui ? Ça sera la preuve qu'il y a une minorité agissante qui essaye de bloquer les choses. Mais moi, je fais confiance aux cheminots. Depuis le début de la grève, les cheminots et les organisations syndicales ont été extrêmement responsables. Les trains qui étaient annoncés ont circulé. L'information a été bonne. Et le Premier ministre a souligné qu'il y avait 85% de cheminots qui sont au travail le jour de la grève et qui font tout ce qu'ils peuvent pour rendre le service public. Enfin, là, vous parlez des cheminots en général. Ah oui, mais 85% des cheminots sont au travail et on ne le dit pas très souvent. Combien de pertes à l'heure qu'il est pour la SNCF ? 250 millions d'euros, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de 25 autorails tout neufs. Ça, c'est les gens qui n'ont pas pris le train. Mais à terme, est-ce que cette grève ne risque pas aussi de vous faire perdre définitivement des clients ? Je veux dire, ceux qui ont découvert finalement, avec ce mouvement, qu'ils pouvaient aller d'un point à un autre avec un moyen de transport alternatif, covoiturage ou autre d'ailleurs. Vous risquez de ne pas les revoir, ceux-là ? Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait de covoiturage, c'est bien qu'il y ait de la solidarité, mais le train est irremplaçable, vous savez. Si on n'avait pas les RER en Ile-de-France, tenez-vous bien, il faudrait des autoroutes avec 40 voies dans chaque sens, 40 voies dans chaque sens. On possède, en région Ile-de-France, mais aussi à Lyon, mais aussi à Lille, à Bordeaux, à Marseille, on possède un réseau ferroviaire qui transporte chaque jour 4,5 millions de personnes. Et ça, le covoiturage, ce n'est pas faire. Alors, en tout cas, Guillaume Pépi, je retiens que vous retenez la main tendue du Premier ministre. Vous dites qu'on est peut-être entré dans une seconde phase. Une dernière question avant de se quitter, puisque votre deuxième mandat s'achève en 2020 et que vous avez dit récemment que vous n'allez pas en solliciter un troisième. Mais il y a un poste qui vient de se libérer à la tête d'une grande entreprise de transport. Est-ce que vous pourriez être candidat à la succession d'exemple ? Absolument pas. Moi, je suis à fond sur cette réforme parce que je crois aux services publics. Je crois que cette réforme est nécessaire et que c'est le statu quo qui serait mortel pour la SNCF. Et comme vous le voyez, je suis engagé à 200% à la fois pour que la grève se passe le mieux possible vis-à-vis de nos 4,5 millions de clients et puis que cette réforme réussisse. Les autres pays européens, ils ont réussi à réformer leur chemin de fer en Allemagne, en Suède, en Italie. Pourquoi est-ce que la France n'arriverait pas à réformer son chemin de fer ? Moi, j'y crois. Merci, Guillaume Pépi, président de la SNCF et pas d'autre chose. Merci beaucoup d'être venu sur RTL à suivre. Cannes, on vous emmène dans les coulisses du festival à la veille de son ouverture. 18h27, RTL Soir.